Salut tout le monde, aujourd'hui je vais vous informer sur le fait que l'on ne peut ne pas communiquer. Je me suis inspiré pour mes recherches des travaux de Paul Watzlawick, car notre sujet est l'un de ses cinq actionnimes de la communication. Paul Watzlawick est né en Autriche le 25 juillet 1921 et il nous quitta le 31 mars 2007 en Californie. Il fut à la fois psychologue, psychanalyste jengien et sociologue. Il était un théoricien dans la théorie de la communication et du constructivisme radical. Tout est communication. On est toujours en train de communiquer un message. Même une absence peut vouloir dire quelque chose et parfois même plus que des mots. Il y a deux modes de communication. digital et analogique. Le digital correspond à ce que l'on dit, plus précisément les mots que l'on utilise. L'analogique c'est plus souvent verbal car ce mode de communication correspond au ton de la voix, le volume, le rhum ou la manière que l'on parle avec notre corps et la distance que l'on a avec les gens. Grâce à cette image, je vais vous faire un petit exemple de communication analogique. Donc si je veux communiquer que la montagne est haute à quelqu'un qui ne comprend pas ma langue. Je vais faire des gestes de la main qui montre qu'il y a quelque chose qui monte et descend et mon geste va ressembler à ce qu'il est censé signifier. Plus simplement, je vais donc montrer en levant le doigt que la montagne est très haute et en mettant mon doigt vers le bas que nous nous sommes beaucoup plus petits que la montagne. La communication complémentaire ou symétrique. Elle met l'accent sur les différences et aussi sur une personne qui veut dominer l'autre. La communication symétrique est une communication d'égalité qui minimise la différence. Alors que la communication complémentaire maximise la différence avec deux positions. Une haute et l'autre basse. Nous sommes rarement dans une communication empreinte d'égalité. C'est pour cela que nous devons nuancer ces deux aspects de la communication car celui qui occupe la position haute dans la discussion n'est pas forcément supérieur à l'autre. Car par exemple, généralement la personne qui occupe la position haute dans la discussion est celui qui va chercher à informer l'autre, voire lui expliquer une chose. Mais lors d'une discussion, la personne qui écoute les explications peut être plus qualifiée que la personne qui l'explique. C'est pour cela que nous devons nuancer ces deux positions de la communication complémentaire. A présent nous allons parler de divers exemples que l'on peut remarquer dans la vie de tous les jours. Chaque être humain adopte un comportement x ou y dans la vie et ce comportement a valeur de message. Même en ne faisant rien, on fait quelque chose. Avoir quelqu'un qui ne dit rien en séance est souvent porteur d'un message. Par exemple, à l'école quand un professeur se tait et patiente pour faire comprendre qu'il attend le silence de la part des élèves. La plupart des élèves connaissent cet exemple. Nous avons aussi le jeu de regard, car que l'on le souhaite ou non, un regard est souvent porteur d'un message. Il peut montrer que l'on souhaite une chose et dans certains cas, il peut montrer que l'on souhaite séduire une personne que l'on regarde. Il y a aussi le visage, car les expressions de notre visage comme souriant, dépliant ou un visage froid vont communiquer aux personnes qui nous entourent nos sentiments comme la joie ou de la tristesse. Même les couleurs, car les couleurs aussi sont des moyens de communication. Par exemple, le vert va communiquer le plus souvent un message positif, alors que le rouge va transmettre un message négatif. Nous pouvons remarquer aussi que la maladie est un exemple. Car par exemple, une personne grippée, juste en mouchant et en éternant régulièrement, elle va nous communiquer sans nous le dire qu'elle a la grippe. De même, un style de musique ou la langue utilisée dans la musique va communiquer indirectement l'origine du style de musique ou l'origine des musiciens. Il y a aussi le comportement, car les comportements des gens eux aussi permettent de communiquer indirectement. Par exemple, les comportements d'une personne peuvent montrer à quelle strate sociale celle-ci appartient. Et malheureusement, parfois cela peut être la cause de certains préjugés. Et pareillement, la façon de s'habiller, elle aussi est une façon de communiquer. Nous avons choisi comme exemple des étudiants, car s'ils se baladent hors de leur établissement scolaire, grâce à leur uniforme, ils vont communiquer aux autres passants sans leur parler qu'ils sont des étudiants. Il faut savoir que tout message comporte un message sur le message. On parle de la métacommunication. Cela concerne la globalité de ce que nous vous avons présenté aujourd'hui. C'est de se parler de comment on se parle, faire comprendre avec l'autre de ce qui a été partagé. Et donc, ces messages permettent de donner de l'oxygène aux relations, car elles permettent aux gens de mieux se comprendre et de mieux partager. Bon, maintenant j'espère que cette petite étude vous a plu quand même. Et je vous dis à bientôt ! Je vous dis à bientôt !